Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examoon Crypto. Nous sommes le samedi 30 avril 2022, il est 12h55 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation des deux cryptos de Steppen, c'est-à-dire le GST et le GMT. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de suivre régulièrement le GST et le GMT. Je rappelle que je suis le seul YouTubeur à vous l'analyser de façon régulière et vous aurez aussi bien évidemment accès à des analyses du Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché, ainsi que des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos qui risquent d'exploser dans les prochaines heures et des vidéos formation gratuite pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti, on va commencer par le GMT en vue jour, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, le GMT, on est en vue jour et là du coup, vous le voyez, en fait, on est vraiment dans une position très, très, très bullish. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo que je vous avais faite sur le GMT. Donc, on avait eu ce pump qui était là, puis derrière, comme après chaque pump, on fait toujours une latéralisation, enfin, pas une latéralisation, on fait toujours un retracement. On a toujours un retracement et là, on avait vu ici qu'on avait été chercher le niveau 0,5 Fibonacci. Ça veut dire qu'en fait, avec ce crash qu'il y avait eu ici, en gros, on avait retracé de la moitié du mouvement haussier. Et derrière, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait fait, vous le voyez ici, dans le rectangle rose, c'était une zone de latéralisation, donc ça permettait au marché de respirer un petit peu. C'était une zone dans laquelle on n'était ni haussier, on n'était ni baissier, on était juste en tendance latérale. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On avait pété par le haut ce haut du range, le 27 avril 2022. Donc, moi, je vous avais alerté, bien évidemment, que ça allait péter à ce moment-là. Et bien, du coup, effectivement, qu'est-ce qui s'était passé ? Le range avait été pété par le haut, gros signal d'achat, ça a pump. On avait pris plus 18% ce jour-là. Et regardez, ce qui est très intéressant, c'est que là, ici, là, cette ligne-là, qui est là, pardon, cette ligne-là, c'est la résistance Fibonacci 3,86, 115. Et ce niveau de résistance, en fait, vous le voyez, on est en train de tenter de le casser déjà à trois reprises. Ça fait déjà trois fois qu'on essaye de le péter. Pour l'instant, on n'a pas encore réussi à le faire. Et là, vous le voyez, on continue de marteler le niveau à chaque fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on continue de le marteler. Aujourd'hui, encore, on l'a fait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que là, en vue jour, si jamais on arrive à clôturer une journée, c'est-à-dire à 2h du matin, au-dessus du niveau des 3,86, 115, du coup, cette résistance-là sera cassée. Et en général, si on casse cette résistance, c'est pour pump. Surtout que le GMT, regardez ça. Le GMT, en fait, quand on regarde actuellement où est-ce qu'on se situe, c'est simple. On est vraiment déjà en price discovery. C'est simple, on est to the moon. On peut, voilà, il n'y a rien au-dessus de notre tête. Donc là, ça signifie quoi ? Ça signifie que la seule résistance qui nous bloque, c'est celle-ci. Si on pète cette résistance... Enfin, attendez, pardon. Il y a quand même ce tout dernier plus haut sur la mèche qui va nous bloquer. On va se dessiner d'ailleurs un petit trait dessus, comme ça, au moins. Voilà. Voilà, nickel, comme ça. Donc là, vous le voyez. Donc, si on casse la résistance que je viens de vous dire, les 3,86, effectivement, ce sera déjà un très, très joli signal d'achat. On aura une toute dernière résistance au-dessus de la tête, les 4,18,170. Et là, par contre, si on casse ce niveau-là, c'est simple. On n'aura plus rien du tout au-dessus de la tête pour nous retenir. Voilà. Donc, derrière, on peut aller beaucoup plus haut. Il n'y a pas de souci, en fait. Il n'y a pas de souci. Surtout que, regardez, le GMT, ce qui est bien, c'est que là, en fait, ici, on avait une configuration comme ceci. Là, il est en train de tenter la cassure du dernier plus haut. Et si on casse le dernier plus haut qui, en réalité, c'est la résistance, toujours, on revient encore à cette information-là. Mais si on casse le dernier plus haut qui est la résistance, vous l'avez compris, tac, on pump. Là, on avait besoin de reprendre un peu de liquidité pour pump. Vous le voyez ici, tac, on s'était fait rejeter par la résistance. On a été chercher la liquidité en bas. Hop, on retourne tenter la cassure de la résistance. Et si on fait ça, il y a moyen que ça pump plutôt bien sur le GMT. On verra ça de toute façon dans les prochains jours. Là, en général, c'est le week-end. Il ne se passe pas forcément grand, grand chose pendant le week-end. Donc, ouais, moi, je pense que s'il doit se passer des choses, ce sera plutôt à partir de lundi. Mais de toute façon, moi, si vous me suivez sur mon Twitter, vous aurez forcément les alertes en temps réel. Alors, on va se mettre maintenant en vue 4 heures sur le GMT. Alors, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que... Alors, je vais le prolonger un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà, nickel. Voilà, propre. Donc, en vue 4 heures, on voit qu'on était sur un canal ascendant, sur le GMT, ici, en bleu, vous le voyez. Tac, tac, tac. Canal ascendant. Avec, d'ailleurs, regardez, des jolies bandes de Bollinger qui s'étaient très, très compressées. Regardez ça. Elles s'étaient très, très compressées ici. Et du coup, vous le savez très bien. Je vous le dis à chaque fois. Quand les bandes de Bollinger sont compressées, ça signifie qu'il va y avoir un mouvement explosif. On s'en fout, que ce soit par le haut ou par le bas, peu importe. Mais les bandes de Bollinger compressées, ça veut dire qu'il y a un mouvement explosif qui est en préparation. Et qu'est-ce qui s'était passé ? On avait cassé le haut du canal ascendant. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça ? Ça a pété les bandes de Bollinger en même temps. Grosse explosion du cours. Signal d'achat, ça pump. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut faire attention quand même. Parce que, regardez, on n'y est pas encore. Ce n'est pas encore validé. Mais potentiellement, peut-être que le GMT nous ferait une figure chartiste en double top. Il faudra vraiment se méfier de cette figure chartiste-là. Parce que si on fait cette figure-là et qu'on casse la ligne qui est ici, les 3,48,249, là, par contre, ce ne sera pas beau. Parce qu'un double top, je le rappelle, c'est une figure chartiste de retournement BCR. Si on casse la ligne de coup, le niveau que je viens de vous donner, c'est simple. L'objectif, c'est de crasher, d'aller chercher l'objectif. Alors, je peux déjà vous le dire en anticipé. Mais même si la figure n'est pas validée, voilà. Si jamais on casse, on fait cette figure-là et qu'on casse le niveau, on ira chercher les 2,91. Pour l'instant, la figure n'est pas du tout faite. La figure n'est pas validée, elle n'est pas faite. Rien ne nous dit que la figure va se matérialiser. Donc voilà. C'est juste que je préfère vous dire un petit warning quand même. Ne sait-on jamais. Ne sait-on jamais. Parce que si cette figure se valide, ça ne sentira pas bon. Même si en vue jour, on est bullish, en vue 4 heures, on pourrait déjà amorcer une petite tendance baissière si on fait ça. Alors regardez. Ce qui pourrait être pas mal, c'est que là, en vue 4 heures, on a quand même deux niveaux intéressants. Là, ici, la zone des 3,73, c'est une zone de support. Donc déjà, tant qu'on n'arrive pas à péter ce support, tout va bien. On rebondit dessus pour pourquoi pas retenter un pump. Par contre, attention. Si jamais on casse ce support, ici, là, vous la voyez, je vous l'ai dessiné là il y a quelques secondes en live, cette ligne que vous voyez là, en bleu, ça, c'est une ligne de tendance haussière. Ça signifie que si on casse une ligne de tendance haussière, vous le savez, on le voit quasiment tous les jours pendant mes live Twitch, mais ce sera pour cracher derrière. D'ailleurs, en parlant de Twitch, je rappelle que plusieurs fois dans la semaine, je fais des lives sur Twitch. Donc des lives pendant lesquels je fais du trading. Vous pouvez venir aussi faire du trading avec moi. Vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez venir me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc rejoignez-moi sur Twitch. Lexa underscore moon underscore crypto. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse en temps réel toutes mes alertes. Regardez. C'était quand ? Voilà, regardez ça. Le 27 avril, je vous avais mis une alerte. Le GMT qui avait pump, je ne sais pas quoi. Donc voilà, je vous mets toutes mes alertes sur mon Twitter. Quand il y a des figures chartistes intéressantes qui sont prêtes à casser et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter. Comme ça, vous êtes sûr de ne rater aucune crypto qui risque d'exploser dans les prochaines heures. Allez, retournons sur notre graphique du cours. Donc voilà, ce qu'on disait, c'est qu'on était en vue 4 heures. Donc voilà, comme je vous le disais, si on casse une ligne de tendance OCR par le bas, ça on le sait. On le sait, on le sait, on le sait. Je le dis des milliards de fois pendant mes live trading tous les soirs sur Twitch. Mais si on casse une ligne de tendance OCR par le bas, c'est pour crasher. Donc là, le niveau qui sera ici, les 3,67, 0,35. Si on pète ce niveau-là, vous pouvez être sûr et certain que là, il va se passer un joli crash. Maintenant, attention, c'est aussi une zone de support. Donc ce n'est pas sûr qu'on le casse. On peut très bien chuter un petit peu. On va tester le support. On ne le casse pas. On rebondit. Tac ! En plus, d'ailleurs, si on fait ça, regardez, ça pourrait être sympa, mais on pourra potentiellement faire une petite figure en double bottom si on casserait ici, 3,96, signal d'achat, ça repump. Donc voilà. En tout cas, le GMT, en vue 4 heures, je suis moyen fan, mais en vue jour, c'est très très propre. Donc on espère vraiment qu'on va péter les résistances que je vous ai données sur le GMT. Parce que si on les pète, là vraiment, on est à deux doigts de faire une jolie explosion du cours. Je rappelle le niveau, 3,85,821. C'est ça le niveau qu'il faut qu'on break. Allez, on va passer maintenant cette fois-ci sur le GST. Alors le GST, c'est un peu différent. C'est... Voilà. C'est particulier. Regardez. Le GST, on a été dans une phase complètement parabolique. Regardez ça. On était dans un énorme canal ascendant ici. Tac ! On avait cassé le canal ascendant le 15 avril pour entamer une phase de latéralisation. Vous le voyez ici, ce rectangle rose, c'était une phase dans laquelle on n'était ni haussier ni baissier. On était juste dans une situation latérale sur le GST. Et du coup, regardez. Là, on voit qu'on avait cassé ici le range par le haut. Donc moi, je vous avais mis toutes mes alertes que je pouvais vous faire. Je vous ai fait une vidéo ce jour-là. Je vous avais fait la totale. Je voulais absolument que vous soyez au courant de cette explosion. Donc je vous avais mis du Twitter, des tweets dans tous les sens. Je vous avais fait une vidéo pour ne vous parler que de ça. Et partout où je pouvais en parler, j'en parlais. Mais voilà, je vous avais dit que là, si on cassait ce niveau-là, ça allait exploser. Du coup, combien on avait pris sur le GST à partir du moment où je vous avais alerté ? Si on va chercher la mèche, on a quand même été chercher un plus 90% sur le GST. Donc ça, c'était quelque chose sur lequel vous étiez prévenus. Et je sais que parmi vous, il y en a plein qui ont pris leur position et je sais que vous avez pris des gros profits. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, par contre, c'est vraiment très, très cool parce que vous avez réussi à prendre beaucoup d'argent. Par contre, je vous le dis à chaque fois, mais quand on a de jolis profits, quand on a du plus 30, du plus 40, du plus 50, voire plus, au bout d'un moment, il faut se poser la question. On sait très bien que ça va pump-pump to the moon jusqu'à illimité. Ça n'existe pas. Au bout d'un moment, il va y avoir un top, on retrace et on perd un peu nos gains. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé sur le GST. Regardez ça. On avait fait un ATH quasiment ici au 10 dollars, 9,43. Et derrière, regardez, derrière, on a retracé, on a tout retracé. L'intégralité du mouvement haussier a été retracé. Vous le voyez ici, tac, on a retracé l'intégralité du mouvement. Donc ça, c'est quelque chose d'assez violent quand même. Mais c'était à parier. On le sait, je vous le dis tout le temps. Je vous le dis, quand ça pump, au bout d'un moment, il va y avoir un crash. C'est inévitable. Mais néanmoins, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que du coup, ça permet quand même au cours de respirer et il vaut mieux qu'on fasse un retracement. Derrière, on repart sur une basse saine. On consolide un peu et hop, on réexplose. Si on fait ça, ce sera très, très bullish. Par contre, il faut faire gaffe parce que regardez, le GST, là, actuellement, en fait, il est retourné dans un range. Vous le voyez ici en rose. Ça, c'est un range. C'était une situation de latéralisation. D'ailleurs, je vous avais dit, si on cassait le haut du range par le haut, ça allait exploser. Et là, en fait, on est retourné dedans. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, en général, quand on réintègre un range en venant du haut, le but, c'est d'aller chercher le bas du range et on voit qu'on a été le chercher parce qu'on a fait une mèche bien plus bas. Donc, on a été chercher le fameux bas du range qui est ici, les 4,0326. Maintenant, voilà, si on casse le bas du range qui est là, là, par contre, il faudra faire gaffe parce que ça risque de crasher quand même pas mal. Si on crache, on reviendra chercher ici les 3,44. Maintenant, le bas du range, c'est une zone de support. Donc, il est possible qu'on rebondisse dessus et qu'à partir de là, on entame une petite latéralisation comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, qu'est-ce qui explique ce crash ? Parce que, voilà, un crash comme ça, enfin, un retracement plutôt, il faut appeler ça un retracement. Un retracement comme ça non plus, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin, ça vient quand même de quelque chose. Donc, il faut savoir que là, Steppen, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, là, ils ont sorti un événement pour justement, en fait, permettre au cours du GST de ne pas trop s'envoler de façon parabolique parce que, vous le savez, plus le cours, il s'envole de façon parabolique, plus dur sera le crash et ça, ce n'est jamais bon pour la crypto-monnaie. C'est bien quand ça monte, quand ça pump d'une certaine façon. Il faut qu'on pump comme ça, tac, en escalier. C'est la meilleure façon de pump, c'est l'escalier. Quand un cours commence à faire ça, tac, tac, et que là, il fait ça, 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 ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon pour une crypto-monnaie et derrière, après, il faut s'attendre à un énorme retracement. Du coup, ce n'est pas déconnant ce qu'ils ont fait du côté de Stepen, c'est qu'en fait, ils ont décidé temporairement de baisser le coût du mint de chaussures, c'est-à-dire pour tous ceux qui connaissent un peu l'application Stepen, si vous avez plus de deux chaussures, enfin deux chaussures ou plus, vous pouvez minter une nouvelle chaussure, c'est-à-dire qu'à partir des deux chaussures, vous allez pouvoir en créer une autre. Sauf que, pour faire ça, on vous demandait de payer une partie en GST puis en GMT, enfin plus en GMT, il fallait payer les deux. Et là, ce qu'ils ont fait temporairement, c'est que là, en fait, pour faire un mint d'une nouvelle chaussure, on va vous demander de payer que la partie des GMT. Donc ça, c'est bien, c'est un petit cadeau, c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, ils augmentent de 300% le taux de chance d'avoir une chaussure, d'avoir des Twins. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et grâce à ce concept-là qu'ils ont fait, ça a permis au cours de pouvoir retracer et tant mieux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est très très bien ce qu'ils ont fait. Ça a permis au cours de retracer et de reprendre une tendance un peu plus saine. Et grâce à ça, donc le GST, il s'est bien cassé la gueule, n'ayons pas peur de dire les mots. Le GST, il s'est bien cassé la gueule. Mais ça a permis au GMT déjà d'évoluer un petit peu plus aussi. Et ça a permis aussi à toutes les personnes du jeu de pouvoir minter des chaussures à des prix quand même un peu plus intéressants. Parce que quand on nous demande, par exemple, de minter une nouvelle chaussure en mettant sur la table 120 GMT, le GMT à ce temps-ci, il est à 3,83. Donc 120 fois 3,83, on va dire que ça fait quasiment du 450, voire peut-être plus. Et en plus de ça, on vous demandait 80 GST. 80 GST, là, il y a encore deux jours, il était à 6 dollars et des poussières. Donc 80 fois 6, vous faites le calcul. Ça, plus les GMT, vous avez un bon petit paquet de thunes à mettre sur la table si vous voulez créer une nouvelle chaussure à partir de vos deux chaussures existantes. Donc voilà. Grâce à ça, ça permet à tout le monde de pouvoir minter une nouvelle chaussure. C'est plus intéressant à des frais bien plus réduits. Maintenant, voilà. Donc le GST, vous l'avez compris, là, on est en pleine phase de retracement. Il ne faut absolument pas, de toute façon, en fait, tout ce qu'il y a à dire, c'est là. Il ne faut absolument pas casser le bas du range qui est ici. Je vous l'avais donné tout à l'heure, les 4,0360. Si on casse par le bas, ce sera un signal de vente pour cracher, pour aller rejoindre le niveau que je vous avais donné. Par contre, là, si on fait une phase de latéralisation, comme ceci, il va falloir surveiller la cassure du range par le haut. Parce que là, si jamais on fait ça et qu'on retente une cassure des 5,10,0,95, du coup, là, c'est pareil. Ça risque de refaire une nouvelle explosion du cours, un peu comme celle qu'on avait connue là. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller. D'ailleurs, on va se mettre une petite alerte. Voilà. Comme ça, si jamais un jour le cours revient casser ce niveau-là, moi, j'aurai mon alerte et je pourrai vous la mettre sur Twitter pour vous dire que, attention, ça risque d'exploser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche sur le côté. Rejoignez-moi sur mon Twitter et sur mon Twitch. Twitter, c'est pour toutes les alertes en temps réel. Twitch, c'est pour faire du live trading et venir me poser des questions, me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Et n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires sur ma vidéo, ça permettra à ma vidéo d'être mieux référencée. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le GST et le GMT. Ciao, ciao !